Bonsoir, 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 toujours héritant votre MC Inviteur. Aujourd'hui on parle de MC One. Vous vous rappelez, la dernière fois que je parlais de MC One, je vous disais qu'on ne l'attendait plus. Voilà, qu'il était en train de sombrer aux oubliettes. Et apparemment, il me reprend de plus belle. Il me reprend de la plus belle de manière parce que MC One revient en force. Il revient vraiment très 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 fort. Quand on sait et reconnaît le talent de ce petit-là, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre à du balèze. Dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer combien de fois cette crise-là n'arrange pas nos artistes. Je vais vous expliquer comment cette crise-là n'arrange pas des Bordeaux, n'arrange pas Ariel Cheney, n'arrange pas Safari ou Bianc, n'arrange pas toutes ces stars que vous connaissez là. Pour l'instant, certaines d'entre elles s'amusent avec, mais c'est très sérieux. Voilà, on va se prendre juste après le générique. Pour plus de détails, MC One, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu pour t'abonner. Bonjour. Voilà, bon retour, chers abonnés, on partage la vidéo, on commente et on like au maximum. Merci à toutes ces personnes-là qui, avant même d'écouter ce que j'ai à dire dans mes nombreuses vidéos, like, like surtout et commentent. Franchement, merci de partager mes vidéos. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau. Merci de me soutenir. Voilà, merci de me soutenir. Dieu se le sait. Quel sacré sujet je fais pour vous faire encore des vidéos. Voilà. Avant tout propos, avant de parler des deux sujets essentiels de cette vidéo-là, j'aimerais faire un petit clin d'œil à l'artiste Ibarwan et son staff. Je ne veux pas trop parler, mais on va se comprendre. Chers Gladia, ceux qui seront d'accord avec ce que je vais dire, je vous prie de partager la vidéo. Voir, souvent il faut titiller un peu l'artiste et son staff. Jusque-là, on n'a pas de nouvelles au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. On n'a pas de nouvelles au niveau du Cameroun ni du Gabon. Qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Vous savez, moi je respecte la tisse Ibarwan. Je le respecte pour son professionnalisme. Je respecte son manager Kiyasu pour son humilité et son professionnalisme. Je respecte son producteur. Mais je ne vais pas trop parler parce qu'on a un gros concert à préparer. Voilà, actuellement on est en pleine préparation de d'autres grands concerts au stade du 26 mars où plus de 60 000 fans sont attendus. Donc après ce gros show-là, après qu'on ait relevé ce défi-là, je viendrai spécialement m'adresser à Ibarwan et son staff. Mais je vous interpelle déjà. Je sais que vous m'avez déjà compris. Je ne rentrerai pas dans les détails. Les Gladia qui sont en Côte d'Ivoire et dans les autres pays savent de quoi je parle. Actuellement, les Gladia du Mali sont très à l'aise, sont très privilégiés. Nous ne sommes pas jaloux, bien au contraire, nous sommes fiers de vous. Et nous vous invitons à acheter massivement, 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 vraiment massivement l'album de la tisse Ibarwan parce que c'est un album de très belle facture. Voilà, avec plusieurs couleurs musicales et plusieurs sonorités musicales. La tisse a vraiment bossé, donc il mérite beaucoup, beaucoup de ventes. Je répète, j'ai lancé un défi au Mali à cause de vous les Gladia parce que j'ai confiance en vous, je confesse en votre soutien, en votre tisse. L'atisse Ibarwan, je répète, réalisera la vente d'album jamais réalisé au Mali. J'en ai ferme conviction et je suis sirène pour ça. Donc, chers Gladia, ne mettez pas mon visage par terre. Je confesse en vous, je compte sur vous et j'espère qu'ensemble, nous allons relever ce défi-là. C'est héritant, ça ne chauffe pas. J'espère qu'on s'est compris. J'espère qu'on s'est compris. Le message est très bien passé. Akiyasu, au Big Boss, producteur de Ibarwan, j'espère qu'on s'est compris. Dépêchez-vous, voilà, dépêchez-vous. Sinon, vous allez subir la rigueur de la colère de votre âme serviteur que je suis. Juste pour déconner, juste vous envoyer ma force pour le concert et pour la vente des albums. Mais on se prend juste après le concert parce que je sais que ce concert est déjà guiché fermé. Cependant, rentrons dans le vif du sujet. Cette vidéo-là, effectivement, c'était pour parler de MC1. Oui, MC1 qui ne revient de plus belle. Parce que ça faisait, je crois, deux ou trois mois qu'on ne l'entendait pas trop. Je le voyais très actif sur TikTok. Je le voyais très actif sur ses réseaux sociaux. Mais au niveau musical, ce n'était pas trop ça. Bien vrai que c'est hit. Précédent, on fait grand bruit. On fait beaucoup de millions de vues. Ça, c'est à féliciter. Mais pour son âge, je pense qu'il devait se mettre très, très à jour. Voilà, il devait faire régulièrement des mises à jour. Parce que le game, ça va très rapidement. Et il y a toujours de nouveaux talents. C'est vrai qu'actuellement, c'est le génie du rap ivoire. Son talent, il est indiscutable. Mais si j'ai fait ma vidéo où je disais que je ne l'entendais pas, qu'il était en train de se faire oublier, c'est parce que j'apprécie bien le talent de ce jeune homme-là, de ce jeune rappeur, de ce prodige du rap ivoirien, MC1, qui nous donne rendez-vous demain pour un nouveau clip arrangé par Perfect Motion. Voilà, je crois, Perfect 4 Motion, c'est ça, non ? Perfect 4 Motion. Et puis, non, réalisé par Perfect 4 Motion et arrangé par Momo Wang. Donc, imaginez un peu le hit qui va sortir demain. Demain, 23. Vendredi, 23, sur la chaîne YouTube de MC1, son dernier tube sort. Et je sais que ce sera vraiment YouTube. Voilà. Si vous avez bien remarqué, MC1 est devenu plus, plus commercial parce qu'il a déjà prouvé au niveau du talent, au niveau de la variété musicale ivoirienne. Maintenant, il essaie de s'exporter avec un style musical bien atypique aux standards internationaux. Cependant, moi, j'attends son morceau. Et je viens vous informer. Ceux qui ne vous ont pas abonné à la page et à la chaîne YouTube d'Iba One, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Dès maintenant, parce qu'il m'a dit, et il a dit à tout le monde sur ses réseaux sociaux, qu'il y a du loup qui arrive. Et quand MC1 dit qu'il y a du loup qui arrive, c'est vraiment du loup qui arrive, en fait. Donc, rendez-vous demain, 23 octobre 2020, sur la chaîne YouTube de MC1. Espérons que ce soit à la hauteur, parce que tu sais, mon petit, que si ce n'est pas à la hauteur, je viendrai et je ne mettrai pas. Voilà, juste pour rigoler. Maintenant, bien triste, cette deuxième partie de la vidéo, c'est le cas de nos artistes ivoiriens. Vous savez, à cause de la situation qui se passe dans notre pays actuellement, vous n'avez pas remarqué que les artistes ivoiriens ne s'intéressent plus à leur carrière. Quand ils ne s'intéressent plus à leur carrière, ce n'est pas fait sciemment. Mais tous les artistes ivoiriens, comme un seul homme, sont en train de demander paix, sont en train de demander le calme, sont en train de demander la stabilité au niveau de l'accord d'ivoire. Parce que, vous savez, quand il y a la crise, pour des personnes qui ont besoin de spectacles, qui ont besoin que les gens se déplacent pour aller à leurs concerts, leurs showcases et tout, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Et plus la crise dure, plus ils en souffrent. Voilà, ils n'en payent le prix. Voilà, ce ne sont pas des salariés. Leurs salariés, leur truc, leurs employés, c'est nous les fans. Voilà, c'est nous les mélomanes. Donc, pensons à nos artistes. Voilà, au-delà même de la Croix d'Ivoire, pensons à nos artistes. Parce que ce sont nos ambassadeurs. Il y a nos fils dedans, il y a nos tontons dedans, il y a nos grands frères dedans. Et on regarde ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est vraiment, vraiment pas joli à voir. Honnêtement, ce n'est vraiment pas joli à voir. Donc, j'interpelle encore notre pouvoir en place, notre opposition, trouver un terrain d'entente. Parce qu'actuellement, Arel Chéné vous parle de paix. Kérosène ne fait que faire des postes sur la paix. Des Bordeaux le faisaient déjà. Bénaud aussi. Je crois même DJ Mix. On veut tous la paix parce qu'on n'a qu'une seule Côte d'Ivoire. On n'a qu'une seule Côte d'Ivoire. Et ce que vous ne savez pas, pendant que vous, vous êtes plein aux astres, ces artistes-là ont besoin de la stabilité de ce pays-là pour s'en sortir, pour vendre leurs œufs, pour faire les spectacles et nourrir leurs familles. Pensons à eux. Et au-delà de ces artistes-là, pensons aux familles de ces artistes-là. Et si je veux parler de ces familles de ces artistes-là, je veux parler de toute la Côte d'Ivoire. Pardonnez. On veut la paix. Le petit héritage que je suis, inconnu, de bon nom de vous, nous voulons la paix. Papa Ado, Papa Afi, Papa Mamadou Koulibaly, Papa Bédier, Papa Ahmed Bakayoko, prenez pitié de nous. Pensez aux artistes, pensez à leur famille, pensez aux Ivoiriens. On veut la paix. Le sang coule déjà. On a crié, décrié. On vous a interpellé, mais le sang a déjà commencé à couler. Le sang va couler jusqu'à quand? On est fatigué. On est fatigué. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Quand on entend ça, quand on voit ces images-là, ce sont des mauvais souvenirs. Les souvenirs de 2002, les souvenirs de 2011, de 2010. Franchement, on ne veut pas ça. Ayez pitié de nous. Entendez nos cris. Voilà. On veut la paix. On veut rien que la paix. Ce n'est pas de la politique que nous faisons. On ne va pas vous apprendre votre travail. La politique aux politiciens, certes, mais faites-le dans le dialogue. Pas dans la barbarie, pas avec les armes à la main, pas avec les armes blanches, pas avec les injures, pas avec les propos de haine. Prenez pitié. Pensez à la population. Parce que vos artistes vont en pâtir énormément si vous ne faites rien. Le corona a déjà fait beaucoup, beaucoup de dégâts sur ces artistes-là. Vous n'allez pas en rajouter aussi avec vos problèmes personnels. C'était la voix des Riton. J'espère que je me suis fait entendre. Partagez la vidéo et likez au maximum. Abonnez-vous.